La Chapelle nous a proposé de venir donner un concert. C'était une idée géniale pour nous d'offrir le beau aux gens qui n'ont pas l'occasion de recevoir. À l'hôpital, on a besoin d'un bon traitement, des soignants qui vous entourent bien, on a besoin de sa famille. On a aussi besoin d'être nourris de choses différentes. Et la musique fait partie de ces outils qui nous permettent d'améliorer notre bien-être et de nous sentir mieux. Nous, on a sauté sur l'occasion. Ces concerts sont ouverts à tous, avec clairement une bonne partie du public qui va être un public réfugié, mais il y a une autre partie qui est le public citoyen. C'est justement l'occasion pour ces deux publics de se rencontrer. Tout ce qui dépasse un petit peu des habitudes de la maison, se reconstitue d'une fenêtre ouverte sur l'extérieur. On dépose dans chaque cellule un petit flyer qui explique le concert, quel est le contenu et comment il doit s'y inscrire. L'équipe de La Chapelle se sent très investie dans la mission d'ouvrir La Chapelle et le monde de la musique aux jeunes. Il y a une idée qui est très importante pour nous, c'est la transmission, la transmission de l'art, la transmission de la musique. C'est une autre façon de donner de l'amour, qui n'est pas seulement la nourriture, les vêtements. C'est aussi important que le pain qu'ils mangent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne entend pas une bouche voler quand ils écoutent. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'ils applaudissent quand on ne peut pas. Mais ça, ce sont les maroles, ils sont spontanés. Ils sont beaucoup plus étonnés. Ils sont plus étonnés. Ils regardent les gens plus vite dans leurs yeux parce qu'ils sont beaucoup plus près de nous. Ils regardent autrement, ils regardent les gens. Ils regardent les gens. Et maintenant, ils regardent les gens, quand ils chantent. De la part des réfugiés, c'est ça qui est pour nous formidable. On reçoit beaucoup de réactions. La meilleure preuve pour nous que les personnes sont ravies de ces concerts, c'est qu'elles reviennent. Et la participation à ces concerts est chaque fois très importante. La Chapelle, avec nous, a pris la décision de laisser sur place un piano qui sert à chaque concert. Mais aussi, et ça c'est vraiment pour nous fantastique, de laisser la possibilité à des réfugiés qui viennent ici en rendez-vous pour nos démarches sociales ou nos ateliers, de pouvoir pratiquer du piano s'ils le souhaitent. Nous avons privilégié le service de pédiatrie. Alors là, on organise ça des mercredis après-midi parce qu'on sait aussi que le mercredi après-midi, on a les frères et sœurs qui viennent dire bonjour. Ce sont toujours des moments qu'on a envie de rendre agréables. Puis ensuite, toute l'équipe se déplace et on fait un autre concert, alors dans un endroit plus grand, qui est dans le hall d'Albert et Elisabeth. C'est pour moi en tout cas une expérience qui permet de se rendre compte de manière générale que la musique est aussi fragile que la vie qu'on peut voir aujourd'hui. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier. Moi je trouve quand je vois qu'il y a des blouses blanches qui viennent et qui viennent prendre un petit moment de détente, ça fait plaisir quoi. Ça permet d'avoir une certaine unité aussi comme ça. C'est de se dire, dans le fond on est tous ensemble avec vous et on est tous dans le même bateau. Il y a une petite magie qui s'opère quoi. Parce que toujours voir les mêmes têtes comme on dit, c'est pas toujours agréable. Et voir deux chanteurs et un violoniste sale et un pianiste comme aujourd'hui, à un mètre de nous, ne peut pas demander mieux. Le but du jeu, quand on est chanteur, c'est d'aller rencontrer le plus de monde possible et d'essayer de les toucher d'une quelconque manière que ce soit. Aujourd'hui c'est un moment très fort. Alors à un certain moment j'avais la chair de poule, aller voir chanter. Je leur ai posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce que ça vous fait quand on chante ? Et donc il y en a un au fond qui a dit mais c'est la liberté. On sort de la prison, on se voit propulsé autre part, on se voit dans une salle de spectacle et non dans une prison. Donc aujourd'hui on a accueilli des enfants qui viennent d'horizons tout à fait différents. On a accueilli des enfants de Waterloo, on a accueilli des enfants de Molenbeek. Parallèlement à ça, les community projects amènent des enfants d'écoles spécialisées. On a accueilli des enfants de l'IRSA, donc c'est un centre pour des troubles de type malentendant. En tant qu'artiste, on m'avait prévenu que le public d'aujourd'hui pouvait être un petit peu différent. Est-ce que c'est important ? Est-ce que je modifie mon comportement en fonction ? Je ne crois pas, parce que quand on touche le domaine de la musique, du sens, de l'émotion, je pars du principe que tout le monde est à égalité. Si on leur donne une première expérience positive, ce qu'on essaye au maximum, ils vont garder une image positive de la musique, des musiciens, de l'art, de la culture en général. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je trouve très important quand on a une communion à travers la beauté, d'après d'échanger un café ensemble, une boisson, la communion continue. Et puis, elle continue, parce que ça reste dans les esprits le lendemain, le surlendemain. On en parle encore. Au revoir, grand, grand merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501